... Au Niger, 24 terroristes ont été abattus à la fin du mois d'avril 2021 par les forces de défense et de sécurité nationale dans la région de Tilaberi, plus précisément à Chine et Godard. C'est ce qu'a déclaré un communiqué du gouvernement. Le communiqué précise que ces terroristes envisageaient d'attaquer la localité de Bani Bangu le jour du marché hebdomadaire. Selon le gouvernement, 16 soldats ont également perdu la vie le même jour lors d'une embuscade dans le département de Tilia. L'ouverture d'une enquête a été annoncée. Au Ghana, le constructeur automobile Hyundai et sa filiale Kia prévoient d'installer des usines d'assemblage de véhicules d'ici l'année 2022. L'annonce a été faite par le ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie Alain Kier et Matane dans un tweet le 22 avril 2021. Selon Alain Kier et Matane, l'assemblage local de véhicules devrait créer 3600 emplois directs et indirects dans le pays. Quant à l'industrie des composants et de fabrication de pièces détachées, elle devrait générer près de 6600 emplois directs et indirects. En 2020, la croissance économique guinéenne a atteint 7% en dépit de la double crise sanitaire de COVID-19 et d'Ebola. C'est ce qu'ont rapporté les services du FMI dans un document publié le 30 avril 2021 à l'issue d'une mission virtuelle réalisée dans le pays. La chef de l'équipe des services du FMI, Clara Millard, a déclaré que cette croissance a été favorisée par les performances du secteur minier qui a enregistré une hausse de 18,4% de son activité en 2020 contre 8% en 2019, selon les chiffres de la Banque africaine de développement BAD. La ville pétrolifère nigérienne d'Escravos, située dans l'état du Delta, aura son port en eau profonde. Le gouvernement fédéral du Nigeria a donné son approbation provisoire à la société Mercury Maritime Concession Company pour la réalisation d'un complexe industriel au port maritime d'Escravos. Le dit complexe, évalué à 2,9 milliards de dollars, devrait conduire huit projets dont le port en eau profonde, une zone de libre-échange, un aéroport international, une raffinerie de pétrole brut et un complexe gazier. Le projet générera près de 40 000 emplois directs et indirects d'après les autorités. Au Mali, la compagnie minière Galliano Gold a annoncé avoir racheté à 100% pour un montant de 1,5 million de dollars. La concession horifère ABG Mali appartena à la compagnie Barrick Gold. La propriété ABG couvre 167 km² et dispose de quatre permis d'exploration. Située près de la frontière sénégalaise et dans la même zone que les mines d'or, le Logonkoto, Fekola et Yatela, ABG Mali a déjà fait l'objet de travaux de prospection et six tendances horifères avaient été identifiées. Une campagne d'échantillonnage et des levées géophysiques sont néanmoins prévues en 2021 en vue de cibler les zones qui seront forées en 2022. Générique